Salut, comment ça va ? Alors aujourd'hui je vous propose un maquillage inspiré de Zara Larsson dans son clip This One's For You. Cette chanteuse n'a pas été choisie au hasard, bien sûr, j'ai écouté votre monde. On commence par les yeux en déposant un bout de scotch dans chaque coin externe. Déposer le scotch sur votre main permet d'enlever le trou d'adhérence pour vos yeux. Avec un anti-cerne Sephora et un pinceau à nail art, je vais venir définir la forme de mes sourcils et uniformiser ma paupière. Je vais ensuite poudrer la paupière entièrement avec un fard neutre, le but étant de supprimer le résidu collant de la paupière et permettre de mieux estomper les couleurs. Je vais maintenant déposer un fard blanc cassé irisé sur mon arcade sourcilière pour lui donner du relief. J'utilise ensuite un fard cuivre et scintillant pour estomper dans le pli de ma paupière. Je vais aussi utiliser un fard caramel scintillant pour apporter de la profondeur au cuivré et je le dépose sur ma paupière mobile. Je termine avec un fard chocolat doré pour définir le coin externe de mon oeil. En fait, c'est une alliance de couleurs qui va très très bien aux yeux bleus, verts et aux cheveux clairs. Je vais maintenant tracer un trait de colle sur mon ras de cils supérieur et je vais le fondre légèrement au pinceau. Le but c'est d'avoir un effet catail légèrement smoked. Et on va venir compléter avec un recourbage de cils et l'application du mascara. Les yeux sont quasiment terminés. Le ras de cils inférieur, on le travaillera après le teint mais je vous dirai pourquoi. On va maintenant effacer le bleu T des cernes avec un bon anti-cerne. Donc celui-ci, c'est le meilleur qui puisse exister et combiné avec le F64 de chez Sigma, le résultat est encore meilleur je trouve. Je tapote le bleu de la cernes jusqu'à ce qu'elle disparaisse. En fait, cette étape, elle sert à uniformiser la couleur de la peau avant la face highlight. Et quand tout est bon, on peut passer au highlight avec mon autre anti-cerne qui est plus clair et plus léger. Alors pour avoir un effet grain de peau flouté, je l'estomperai avec un beauty blender. Et là, je dépose l'anti-cerne sur toutes les zones à lumière de mon visage. Alors on n'a pas vu mais j'en ai aussi mis sur mon dent. Donc moi je préfère appliquer le highlight avant le fond de teint pour éviter la superposition de couches de crème et aussi surtout pour éviter que le dessous d'œil crease. Ensuite, avec le F82 de Sigma et mon fond de teint du moment, je vais venir voler mon teint. Waouh, c'est poétique. Je commence par les extrémités et plus le pinceau se vide de matière, plus je le dégrade sur l'highlight. C'est une technique qui permet d'avoir vraiment un teint lumineux à souhait. On va venir fixer le fond de teint avec une poudre translucide et un pinceau adapté type F25 de chez Sigma. Alors c'est un geste qui permet de fixer d'une part, mais aussi de matifier et éviter les plis sous les yeux. Et pour compléter le highlight, je vais contraster avec le bronzer. Celui-ci, je vais l'appliquer sur les zones à soleil de mon visage. Et c'est une fois que le dessous d'œil est sécu. C'est sûr qu'on peut reproduire le dégradé cuivré et caramel au ras de cils inférieur. Avec la touche de mascara aussi, c'est important. Et voilà qu'arrivent les lèvres. Là, on va faire un mélange de deux crayons. Le premier, c'est un marron-beige que j'appliquerai côté jumbo. Et je définis ensuite avec le côté mine avant de créer un ombret léger dans la pulpe de la lèvre inférieure. Ici, la couleur, c'est un bois de rose. On continue avec le blush. Alors ici, c'est un pêche-bêche qui est très léger, que je vais venir déposer sur la peau mat au niveau du dégradé de teint. Et pour finir, un peu de paillettes dans le coin interne des yeux. Voilà ce que ça donne. Bah écoutez, j'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. En attendant, portez-vous bien. Gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !